Bon, ce soir en Top Chef, c'est la fameuse épreuve de la boîte noire. Alors, pour vous prouver que c'est difficile, j'ai décidé de m'y coller avec Kevin. Voir impossible. Voilà, avec Kevin Dandrea, finaliste formidable de la saison précédente. Kevin, t'as pas fait la boîte noire. Non, je l'ai pas fait. Voilà, c'est toi qui va cuisiner. Exactement. Je vous promets que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais... Je vais... Porter un masque. Voilà, porter un masque, perdre un sens, avoir juste le toucher et le goût, mais sans la vue, on perd tout. On y va ? C'est parti, on y va. Montre à la caméra déjà. Il faut expliquer que l'année dernière, les candidats ont quand même confondu carotte avec concombre. Et Philippe Etchemest a confondu de la volaille avec de l'agneau. Avec du veau. Juste pour m'excuser à l'avance. C'est une épreuve très compliquée. Franchement, j'aimerais pas être à sa place. Ça sent bon. Merci. Et en plus, ça fait quelque chose de difficile, c'est ça ? Ouais. Alors, il y a énormément de textures. Tu as du fondant, du croustillant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais attends, mais c'est pas dans la nature ça. Attends, ça. Ah, ça c'est la pièce principale. C'est ça. Ah. C'est une viande, un poisson, une viande. Un poisson. C'est un poisson. C'est un poisson. Exactement. Je fais comme un vrai candidat d'un mètre de côté ou pas se confondre. Ça, c'est le poisson. Ça te fait penser à quoi comme poisson ? C'est dur, mais... C'est ça le truc ? Parce que dans Top Chef, viande, poisson, on sait dire aussi. Il faut trouver ce que c'est comme viande ou comme poisson. Plutôt blanc, plutôt un... Exactement, ouais. Un cabillot, un... Pas loin. Dans le genre cabillot ? Exactement. Pas plus noble ? Non, moins noble. Je vais sécher, je vais pas trouver. Mais c'est proche du cabillot, ça va ? Ouais, ouais, c'est ça. Merci, Kevin. C'est du lieu jaune. Le lieu jaune ? Oh, c'est pas loin, hein. C'est vraiment pas loin. T'es très bien. Il y a ça. Ça, c'est intéressant. C'est de la pomme de terre. C'est de la pomme de terre. Yes. Ça, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc ça, c'est une sauce. À quoi ça te fait penser ? C'est bon ? Est-ce que je peux continuer à dire juste que c'est bon ? Mais qu'est-ce que c'est ? Attends. Mais ça, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais ça, tu n'arrives pas à trouver. T'as deux sauces ? Ouais, il y a deux sauces. Oh non, mais... On fout partout. Je fais ça comme un condiment pour une viande, mais avec le poisson. Donc, en fait, c'est en siphon, capre, cornichon, moutarde. J'ai sorti la moutarde. Voilà, oeuf. Et en fait, après, une fois que tout ça s'est mixé, je le monte à l'huile de persil. Comment tu veux que je touche ça ? Ouais, c'est ça ? Comment tu veux que je touche ça ? Eh ben, nous, c'était pareil. Et nous, c'était pareil. Tu serres à la carte, celui-là ? Ouais, je l'ai à la carte. Eh ben, venez le manger, hein. Je vous le dis, moi. Est-ce que c'est bon, hein ? Bon. C'est bon, j'ai fini ? T'as fini. Bon. Bon, c'est super bon. On a reconnu le poisson blanc, donc le lieu jaune, pas le lieu jaune, proche du cabillaud. C'était ça. Les pommes de terre, en fait, les pommes de terre sont liées dans un beurre blanc aux algues. Ah ouais. Ah non, j'ai failli dire une algue, parce qu'effectivement... Et le croustillant dessus, en fait, je fais frire mes algues. Et je rajoute un peu de cristal marine, donc la saicorne sur le dessus, et à côté, le petit condiment moutardé. Je profite de mon privilège, je suis déjeuné. Bon. Eh bien, on se retrouve dans Stop Chef ce soir. Ciao, ciao.